C'est le même rituel à chaque audience solennelle de rentrée, l'installation des nouveaux magistrats, 8 en tout pour le tribunal judiciaire d'Épinal, 2 pour le parquet, 6 pour le siège et parmi eux un nouveau président. Après avoir occupé les mêmes fonctions à Bar-le-Duc puis Thionville, Fabien Son succède à Claude Doyen à la tête de la juridiction spinalienne, juridiction départementale, qu'il faudra sans doute sensiblement rééquilibrer ou réorganiser pour notamment réduire les délais d'audiencement. J'ai une préoccupation actuellement, ce sont les délais d'audiencement correctionnels, puisqu'on en est à presque un an de délai, c'est-à-dire qu'une personne qui va être jugée pour un délit, qui reçoit son convocation, il ne passera qu'un an après. Donc ça fait très long, ça pose question en termes de sens de la réponse pénale, en termes de garantie des droits des victimes, donc on va essayer de travailler sur ce sujet-là. Confirmation auprès du parquet, puisqu'un tribunal judiciaire fonctionne sous forme de diarchie et le procureur de la République est l'autre capitaine du bateau. Les délais doivent en effet être revus à la baisse. Le retard s'est déjà accumulé pendant la période du Covid. Malheureusement, ce retard, comme dans d'autres juridictions, ne s'est pas résorbé comme on le souhaitait. Donc c'est un des enjeux majeurs des prochains ans. Le problème, c'est aussi que la justice manque de moyens et Epinal ne fait pas exception. L'ancienne présidente du tribunal estimait que la juridiction avait besoin, pour être plus efficace, de 34 magistrats. Elle n'en compte que 23 aujourd'hui et certains services sont du coup en tension. Au niveau du service de l'application des peines d'Epinal, on a deux magistrats pour près de 2300 mesures. Donc plus de 1000 mesures par juge de l'application des peines. C'est une charge extrêmement lourde. Le parquet, lui, est un peu mieux loti avec 8 magistrats, mais le procureur ne serait évidemment pas contre l'arrivée de renforts. Même si les chiffres officiels sont bien remplis, l'effectif efficace n'est à mon sens pas atteint, surtout si on le rapproche des ratios nationaux et européens. Ou à mon sens, on devrait être 9 à 10 magistrats du parquet pour bien remplir nos missions. On se souvient que l'année passée, les magistrats s'étaient mobilisés un peu partout en France pour dénoncer le fossé entre leur quotidien et leurs moyens. C'est ce que l'on a appelé au départ la tribune des 3000, finalement signée par plus de 6000 professionnels de justice.